bonjour à tous alors j'avais promis dans ma dernière vidéo de faire une vidéo sur la différence entre un coach et un conseiller alors surtout un conseiller en mlm parce qu'on me pose très 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 souvent la question alors pas forcément on la pose pas forcément de cette façon là mais il y a beaucoup de choses qui me remontent et du coup je trouvais intéressant de vraiment faire une vidéo pour expliquer bien la différence entre les deux parce que malheureusement effectivement l'emploi du mot coach est vraiment mis à toutes les sauces il n'est pas vraiment réglementé du coup ça donne lieu à tout et n'importe quoi et surtout à n'importe quoi d'ailleurs parce que oui coach c'est un métier et pour ceux qui écoutent david le françois et bien il explique que le coaching prend racine dans la notion de potentiel c'est à dire dans l'ensemble des ressources d'une personne à savoir ses ressources relationnelles physiques mentales biologiques éducationnel en termes de savoir également mais qui n'est pas encore mis à disposition de quelque chose à bonjour ce qui veut dire que potentiellement on a tous des compétences des connaissances des ressources des attitudes des aptitudes également et que le rôle du coach en fait c'est de permettre de passer du potentiel au réel tu es d'accord est ce que tu es d'accord elle est d'accord donc ça signifie et donc également qu'il va leur prendre en compte l'ensemble des domaines de sa vie de sa situation de son vécu etc parce qu'il y en a une autre qui arrive bon changement de côté de la barrière donc je disais que le coach va leur prendre en compte différents paramètres et également ses barrières mentales et c'est généralement là qui a un petit souci quand il n'a pas été formé ou qu'il n'a pas une formation costaud et la plupart échouent malheureusement et croyez moi ça fait beaucoup de dégâts j'en ai vu beaucoup en dix années de mlm mais c'est bien dommage parce que c'est ce qui donne une mauvaise image à notre métier alors que le potentiel est pourtant énorme donc c'est aussi la raison pour laquelle au bout de trois ans conscients que ben qu'on n'avait pas forcément les clés pour aider ceux qui malgré les actions constantes l'application de tous les conseils qu'on pouvait leur donner qui avait fonctionné pour nous et pour tous ceux qui réussissent dans le métier depuis 70 ans en fait on a décidé avec mon chéri de suivre des formations en coaching en thérapie énergétique afin de pouvoir aider davantage de personnes et surtout de ne pas laisser des personnes motivées à réussir se taper la tête contre les murs sans avancer et finir par se décourager abandonner et pire encore perdre confiance en elle parce qu'en fait c'est bien là le coeur du problème c'est que en plus d'échouer dans ce business eh bien ces personnes finissent par se remettre en question ce qui est en soi très bien évidemment mais si on leur donne pas les clés et ben elles se finissent par se sentir incapables de réussir et oui parce qu'en fait on leur a répété qu'elles étaient la seule variable dans ce business et c'est vrai qu'on leur dit oui bien sûr c'est la même société c'est les mêmes produits les mêmes formations les mêmes outils etc donc si certaines réussissent avec et bah si elles ne réussissent pas c'est forcément que ça vient d'elle et c'est vrai évidemment sauf que si on les laisse comme ça eh bien il s'en vient une perte de confiance en soi une expérience négative qui fera ancrage et qui va l'empêcher de réussir ailleurs voire même encore pire qui bloquera toute tentative de créer quelque chose avec des gens qui vous diront bah c'est pas fait pour moi je suis pas capable j'ai essayé mais ça fonctionne pas j'ai fait tout ce qu'on m'a dit blablabla et donc c'est un petit peu comme l'histoire de de l'éléphanto à qui on accroche une chaîne à la pâte et mais qui va faire ancrage en fait qui va apprendre que quand il tire ça sert à rien ce qui fait que quand il sera adulte et bien il essaiera même pas même si c'est juste une cordelette avec avec un petit avec un petit piqué donc bien entendu j'ai mon cheval qui en train de renifler ma caméra alors bien entendu quand on prend conscience de ça on se rend compte qu'il faut parfois commencer par régler certaines choses et pour ça si on n'est pas compétent on laisse faire quelqu'un qui l'est c'est un petit peu mieux le souci c'est que ça n'arrive presque jamais puisque bien trop content d'avoir parrainé une personne le parrain ne veut généralement pas que l'objectif soit ailleurs que réussir en mlm ce qu'il comprend pas c'est qu'en fait ça marche ensemble et il fera surtout pas cette démarche de l'envoyer voir une personne compétente là il ya aussi une question dégo des fois et oui parce qu'en fait il ya un point commun entre le coach et le conseiller c'est qu'ils ne sont tous les deux pas responsables de la réussite de leurs clients ou leurs partenaires puisque bien entendu ils vont pas pouvoir se mettre enfin faire les actions à sa place en revanche la grande différence c'est que le coach est payé à la séance alors que le conseiller lui il est payé au résultat est uniquement au résultat et en plus c'est une rémunération différée donc vous comprendrez bien que dans ces conditions la définition des objectifs c'est du coup pas exactement traité de la même façon alors si je prends mon cas mon objectif était d'atteindre un revenu mensuel de 5000 euros donc ensuite de voyager et vivre mes rêves donc quand j'ai atteint mes 5000 euros de revenus en 15 mois environ je crois mon conseiller a pu me dire bah écoute félicitations c'est génial tu vas pouvoir voyager vivre tes rêves c'est super ça servira d'exemple et ben non pas du tout parce que lui avait tout intérêt à ce que moi je continue hein et l'on pensait bien que voilà ce qu'il a fait à la place c'est qui m'a aidé à redéfinir des objectifs plus grand plus loin plus fort etc etc donc du coup j'ai continué à progresser certes jusqu'à ce que j'en prenne conscience en fait il ya à peu près un an et puis totale des courses bah quatre ans de perdu alors je dis quatre ans parce que j'ai quand même bien profité j'ai fait plein de formations j'ai profité de mes chevaux etc etc donc il ya quand même plein de positifs mais malgré tout je poursuivais un objectif qui n'était pas vraiment le mien en fait et forcément même avec des bonus qui étaient devenus quatre fois supérieur à ceux que je m'étais fixé au départ et bien j'ai vu mon bonheur c'est éloigné doucement mais sûrement idem pour mon chéri qui a un autre réseau le cas il est un petit peu différent mais quand on dit entrepreneur un jour entrepreneur toujours en fait on a décidé au bout d'un an d'investir dans une franchise de salle de fitness donc alors il ya vraiment eu des hauts débat surtout quand le franchiseur s'est barré avec la caisse bref mais mon chéri a passé beaucoup de temps d'énergie de nuit blanche et en fait à ce moment là bas au lieu de filer un coup de main alors surtout quand on sait que dans l'autre sens il l'avait fait quelques années auparavant c'est un petit détail mais bon la réaction a été mais qu'est ce que tu t'emmerdes avec ces salles de sport fait donc son activité mlm waouh alors là en termes de coaching on est au top donc alors heureusement il n'a pas écouté parce qu'aujourd'hui les salles en question lui permet de dégager plus que ce qu'il a jamais gagné en mlm alors peut-être qu'il gagnerait plus encore en mlm mais en termes d'épanouissement personnel et en termes d'expérience de vie il ya juste pas photo et puis c'était ça son truc c'est ça qu'il éclatait donc à un moment il faut accepter ça et ça l'aurait pas empêché et ça ne l'empêchait pas de développer à côté moins vite certes mais ça l'empêchait pas alors tout ça pour dire attention généralement tout le monde est bien intentionné ce comportement il est inconscient évidemment je dis pas que les conseillers sont des manipulateurs volontaires il y en a mais ça reste quand même très très rare mais un vrai coach va s'assurer avec vous de vous emmener vers ce que vous voulez alors qu'un conseiller quel qu'il soit va chercher le meilleur pour vous certes mais également le meilleur pour lui uniquement parce que bah parce qu'il va vous conseiller en fonction de ce qu'il a à vous conseiller en fait je donne un exemple tout bête vous avez un conseiller bancaire il vous proposera que des services de sa banque et comme il a des obligations de résultats eh bien il peut pas être vraiment vraiment objectif alors qu'un coach financier lui va vous apprendre à gérer et à placer votre argent et un petit peu la nuance donc de même le conseiller lui il n'est formé que pour ce vers quoi il a intérêt à vous amener en fait pas pour le reste il peut vous montrer comment lui il a fait là aussi il est essentiel de n'écouter qu'une personne qui réussissent que vous voulez réussir en tout cas au moins le prochain palier vous visez le reste c'est pas son job en fait donc si vous avez choisi cette solution pour l'atteinte de vos objectifs écoutez le il sera vous guider par contre écoutez le lui pas pierre paul et jacques par contre si vous vous rendez compte que vous n'êtes pas aligné avec vos objectifs ou que malgré ses conseils et vos actions vous n'avancez pas et surtout que vous avez le ventre qui gargouille et des petits pas les papillons qui font c'est trop bien et plutôt l'inverse un plutôt le tord boyau à chaque fois vous avez un rendez vous avec je pense que là il y a l'air ce rouge heureusement c'est pas fréquent alléluia alors bien entendu quand on prend conscience de tout ça forcément ça freine la croissance si je prends mon cas il ya deux facteurs qui ont freiné ma croissance la preuve le premier facteur bas ça a été bien entendu la poursuite d'un objectif qu'il ne correspondait plus tout simplement mais également le fait de ne pas hésiter à dire à certains que ce métier n'était pas leur solution pour l'atteindre de leur objectif à eux peut-être qu'ils devaient résoudre d'autres choses avant ou pour débloquer leur absence de résultats etc etc mais une erreur à ne pas commettre et celle là je les fait passer de vouloir gérer les deux c'est à dire de se transformer en coach de vie et là c'est c'est pas une bonne idée et là attention quand je dis parfois il ya d'autres choses à régler pour avancer ça signifie absolument pas qu'il faut s'en servir d'excuses pour stopper ces actions un tomber dans le développement personnel et les petits oiseaux et puis ne rien faire ne résout absolument rien ça ça s'appelle juste trouver une excuse pour ne pas faire alors les personnes qui disent oui mais là tu sais j'ai telle ou telle problème parce que quand j'étais jeune bla 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 alors je vous passe en plus les vies antérieures quand on a des fois aussi celle là donc donc je peux pas je ferai après autant vous dire que c'est pipo quoi en fait je vais vous dire une chose dans les amis la vie n'attend pas et comme le disait christian gotefroy il n'y a pas un niveau d'excuses plus valable qu'un autre donc vous faites vous obtenez vous ne faites pas vous n'obtenez pas et ça voilà il n'y a pas de il n'y a pas à tergiverser là dessus donc oui pour trouver les personnes qui vous aident mais non pour ne pas vous bouger qu'on ne fasse pas dire ce que j'ai pas dit donc les problèmes on en a tous faut juste apprendre à faire avec en fait et effectivement des fois on a des problèmes plus importants que d'autres mais c'est comme ça alors par contre une chose est sûre c'est que si vous êtes mieux dans votre tête et mieux dans votre corps que votre vie est équilibrée alors vous serez immanquablement plus productif surtout dans un métier qui nécessite d'être inspirant donc d'ailleurs à ce sujet j'ai une petite anecdote qui est pas mal ça reflète bien bien tout ça en fait lorsqu'on a fait notre première formation de coaching c'est une formation qui durait deux ans on nous a demandé bien entendu nous entraîner et un jour j'ai fait une séance on va dire découverte avec une copine qui est venu passer le week-end à la maison il faut savoir que cette personne avait le même conseiller que moi mais dans un autre groupe donc elle sort de là ravie positive prend conscience de certaines choses bref et puis comme elle stagnait un petit peu dans son business en tout cas ça n'avançait pas comme elle voulait elle décide de remettre certaines choses en place dans sa vie pour retrouver un équilibre s'écouter un peu voilà bref revoir certaines choses à commencer peut-être par son objectif de vie pour mieux relancer son business généralement ça le but quand même et bien qu'est ce que j'avais pas fait là je me suis fait engueuler par le conseiller en question tout simplement parce que je l'avais détourné de son objectif alors qu'on comprenait bien que dans sa bouche il parlait de son objectif à elle mais qu'il fallait bien comprendre qu'en fait il s'agissait de son objectif à lui voilà pour elle en fait bon pour la petite parenthèse ça fait quand même cinq ans et l'objectif en question n'est toujours pas atteint donc no comment alors l'autre souci c'est quand même lm on vous apprend que votre futur leader ce sera peut-être pas votre première ligne votre deuxième peut-être même pas votre troisième ça peut être la quatrième la cinquième la sixième enfin j'en sais rien et que vous êtes un chercheur de pépites et c'est vrai cela dit donc on vous apprend à pousser les gens à par année pour trouver la pépite en question même si c'est au détriment de celui qui fait ou que vous vous rendez compte rapidement que c'est pas quelqu'un qui réussira ou en tout cas pas de cette façon parce qu'en fait on va les chercher plus bas et ça je trouve ça assez dommage c'est un peu la méthode je jette les gens contre les murs et je vois ceux qui s'accrochent voilà donc nous on a fait le choix de dire à certaines personnes de stopper certaines actions c'est des actions qui leur convenait pas voire même carrément à faire autre chose par contre l'erreur que j'ai faite a été d'accompagner ces personnes sur le plan perso et là effectivement on peut pas faire les deux donc je me suis retrouvé à faire coach de vie au lieu de faire coach business en fait et du coup bon c'est très bien ça les permet d'avancer mais c'est pas une grande idée de le faire donc moi je suis formée pour mais du coup j'aurais j'aurais peut-être dû faire autrement alors mon conseil si vous avez besoin d'un coach perso c'est de prendre un vrai coach pour vous aider à lever vos blocages suivre les conseils de votre conseiller pour votre activité en mlm et quand je dis votre conseiller je ne parle surtout pas des coachs en mlm qui font plus de mlm depuis des années je peux imaginer un martin latulipe qui ferait un mastermind sur des activités qui ferait plus ça leur viendra un petit peu à nous donner des stratégies qui fonctionnaient il ya plusieurs années et qui serait totalement obsolète aujourd'hui donc bon avec ça allez réussir vous donc bref c'est une petite parenthèse voilà donc aujourd'hui si j'accompagne un partenaire en mlm s'il a besoin d'un coach de vie je préfère l'envoyer vers mon chéri ou un des autres coachs success builder academy et je remercie verraux qui se reconnaîtra et qui m'a fait prendre conscience de cette importance ben tout simplement en me faisant la demande de prendre un rendez vous distinct et à qui j'ai répondu que les coachings perso serait frais en parallèle mais par quelqu'un d'autre parce que c'est pas évident de faire les deux les liens qui se créent sont pas forcément les mêmes en tout cas surtout dans ce business c'est pas forcément peut-être le cas dans d'autres mais en tout cas dans ce business là c'est quand même très particulier donc tout ça bien entendu ce n'est que mon avis avec mon recul sur dix années d'expérience et les centaines de personnes que j'ai pu accompagner mais ne prenez jamais pour argent comptant ce qu'on vous dit seul votre âme c'est ce qui est bon pour vous en tout cas merci pour votre écoute et n'oubliez pas si vous voulez contribuer à améliorer le monde ça commence par vous alors faites une action inspirante chaque jour pour changer votre vie pour toujours merveilleuse journée à tous ciao vous êtes trop marrant les quêtes là si je cours vous courez avec moi ou pas on va essayer ah bah non ah si ah bah ça dépend